Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2409 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 27 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est le légendaire attaquant espagnol Raúl y fête aujourd'hui ses 46 ans. C'est en Saint-Jean du Real Madrid qui est actuellement 3ème meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. En arrière, Ronaldo 1er, Benzema 2ème, Raúl en 3ème position et actuellement c'est l'entraîneur de l'équipe réserve du côté du Real. Bonne anniversaire Raúl, il y a également des joueurs en activité qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Alexis Selmaker, le joueur belge de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 24 ans ou par exemple le joueur de Strasbourg-Belgarde qui fête aujourd'hui ses 25 ans. On revient quelques années en arrière, enfin pas mal parce que c'était il y a quand même 39 ans jour pour jour, c'était un 27 juin. L'équipe de France gagnait son premier gros trophée majeur en remportant l'Euro 1984 à domicile. Michel Platine terminera d'ailleurs meilleur buteur de cette compétition avec 9 buts. Donc on sait que la France a remporté 2 Coupes du Monde en 1998 et en 2018 et 2 fois l'Euro. Donc en 2000 et en 1984, c'était le premier gros trophée de cette équipe de France qui échouait souvent dans le passé. Ils ont échoué pas mal de fois en demi-finale, ce sont en Coupe du Monde même de l'Euro. Mais là en 1984, c'était vraiment le premier trophée enfin pour les Bleus. Après voilà, c'est quand même enchaîné avec 2 Coupes du Monde gagnées et aussi un autre Euro en 2000. Donc voilà, bien sûr, c'était Michel Platine légendaire, joueur qui avait terminé meilleur buteur et meilleur joueur de cet Euro 1984. Toujours avec l'équipe de France, cette fois-ci il y a 17 ans jour pour jour, les Bleus éliminaient l'Espagne qui avait pourtant promis d'envoyer Zidane à la retraite en 8e de finale de Coupe du Monde. C'était fou. Donc pourquoi ils avaient promis d'envoyer Zidane ? Parce que c'était les unes des journaux espagnols, Marca, tout ça. Ah, s'ils mettent en tête d'affiche Zizou, tu vas partir en retraite, tout ça. Puis pas du tout, l'équipe de France avait éliminé cette équipe espagnole avec un grand match de Zinedine Zidane. Bon, après match aussi d'après le Tour d'Après en quart contre le Brésil. C'était une masterclass aussi pour Zizou lors de cette Coupe du Monde 2006. Toujours avec les jours pour jours, cette fois-ci on va parler de l'Argentine. Il y a 7 ans, jour pour jour, le Chili remportait la Copa América 2016 face à l'Argentine au tir au but. Léo Messi qui avait raté son pénalty lors de la séance des tirs au but annoncée après le match, sa retraite internationale. Donc il était revenu sur ses propos. Il était revenu en sélection quasiment un an après. Sa femme l'avait poussé pour qu'il revienne, tout ça. Bon, il l'a bien fait parce que depuis, il a tout gagné. La Copa América, la finale Cima et surtout la Coupe du Monde remportée il y a quelques mois. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait une période très sombre de l'Argentine qui arrivait. En plus, je crois deux fois d'affilée, ils étaient arrivés en finale de la Copa América. Et deux fois, ils avaient perdu au tir au but contre le même adversaire qu'était le Chili. C'était vraiment, c'était au bas du tout, on peut dire. Bon, là, ça va beaucoup mieux pour l'Argentine ces dernières années. Et toujours tient avec Léo Messi et l'Argentine. Donc Messi hier a joué un match de jubilé pour Riquelmé. C'est une légende de l'Argentine. Donc c'était Boca Juniors contre l'Argentine. Donc Léo Messi qui avait déjà joué contre un match de jubilé de Maxi Rodriguez. On en avait parlé hier, c'était lors du week-end dernier. Donc de nouveau hier, il a joué. Messi en plus, il a été buteur avec sa sélection de l'Argentine. Ils ont perdu 5-3. Mais c'était un match aussi, tout le monde rigolait. C'était un match de jubilé, il n'y avait rien de sérieux. Donc Messi a été buteur lors de cette rencontre. Bon, perdu 5-3 par l'Argentine. Donc l'ovation extraordinaire de la Bombonera pour Lionel Messi. La nuit dernière, l'Argentine était présent au match jubilé de Riquelmé. J'ai dit Riquelmé, les gars, très grand joueur. 45 ans à disputer son jubilé ce week-end dans une Bombonera en fusion. Donc voilà, une petite photo de Riquelmé, légende. Et bien sûr, avec aussi Léo Messi, encore plus grande légende. On peut dire que Riquelmé est toujours tient avec Messi. Cette fois-ci, dans son ancien club qui est le Paris Saint-Germain. Et c'est officiel, Léo Messi est élu meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1. C'est lui qui a reçu ce trophée, on peut dire. Donc n'oubliez pas que Messi, il a quand même terminé la saison qui vient de s'écouler en Ligue 1 avec 16 buts et 16 phases D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une très grosse saison qu'il a réalisé. Léo Messi et à l'étranger, par exemple en Angleterre ou même en Espagne, ils ont voté pour le meilleur joueur étranger en Ligue 1. C'est tout simplement Léo Messi qui a remporté ce titre, je trouve quand même amplement mérité. La une du journal l'équipe aujourd'hui en ce mardi 27 juin. Et ça parle d'un copain de Léo Messi, ça parle de Neymar. Un Neymar l'été en pente rude. Donc polémique en tout genre au Brésil, un avenir encore flou du côté du PSG dont il n'est plus forcément annoncé par temps. Neymar passe des vacances pour le moins agitées. C'est vrai que Neymar, c'est vraiment très agité. Il a pas mal de problèmes. Donc déjà, il attend une fille, ça c'est bien pour lui. Il avait annoncé aussi ses excuses par rapport à avoir trompé sa copine. On en avait parlé aussi il y a quelques jours. Il a des problèmes aussi du côté du Brésil parce qu'il a fait des trucs sur sa propriété qu'il n'avait pas le droit de prendre de l'eau d'une rivière pour alimenter son lac. Ça aussi, c'est un problème pour Neymar. Il y a aussi le flou concernant son avenir. Tout ça, c'est vrai que Neymar, c'est toujours des périodes très agitées. Donc voilà, Neymar concernant sa situation au PSG. Donc Neymar est parti pour rester au PSG. C'est vrai qu'il y a un mois, un mois et demi, souvenez-vous quand il y avait des supporters du PSG qui étaient devant chez lui. Je veux dire, Neymar casse-toi, Neymar casse-toi. Là, à ce moment-là, vraiment, Neymar avait vraiment envie de quitter l'équipe du PSG. Et depuis, ça a changé. C'est vrai que maintenant, il est parti plutôt pour rester tout simplement. Surtout avec le départ de Messi, avec certainement le départ probable de Mbappé. Le PSG ne veut pas perdre non plus ses trois attaques en devant. Et peut-être la tête d'affiche maintenant en attaque, ça sera Neymar. Et peut-être, Luis Enrique, quand il va arriver sur le banc du PSG, peut-être bâtir une équipe autour de Neymar en pièce maîtresse, on peut dire. Autour. Donc voilà, créer une équipe autour de Neymar en attaque. C'est vrai que ça peut se faire. Si, bien sûr, Neymar retrouve le niveau qu'il avait à l'époque. C'est vrai que si Neymar refait le même début de saison qu'il a fait, la saison qui vient de s'écouler. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'il avait été très très bon jusqu'à la Coupe du Monde. Puis après la Coupe du Monde, avec cette élimination contre la Croatie, elle lui avait fait beaucoup de mal. Après, on a pu voir que c'était seulement l'ombre de Neymar. En plus, il a eu une grave blessure. Donc voilà, bien sûr, Neymar, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur ce joueur. On va parler d'une très bonne nouvelle du côté de Paris. Et ça concerne Sergio Rico et Alba Silva, la femme de Sergio Rico, annonce que son mari est désormais en mesure de communiquer. Donc il n'est plus dans le comment. On a déjà parlé il y a à peu près une semaine. Et maintenant, il peut communiquer avec sa famille, tout ça. Quelle bonne nouvelle. Donc il nous appelle par notre nom. Il sait parfaitement qui nous sommes. La mémoire est géniale. Il n'a pas perdu la mémoire. Il se souvient de tout. Donc une sortie de l'unité de soins intensifs est même envisagée pour Sergio Rico, qui est blessé. Enfin, qui a eu un problème, je vous ai dit. En Espagne, il avait été heurté par un cheval. Ça fait quasiment un mois. Donc voilà, ça va beaucoup mieux pour Sergio Rico. Donc très bonne nouvelle, bien sûr. Pour la doublure, on peut dire, de Donnarumma. On va parler maintenant de quelques infos. Mercato, on commence tout d'abord avec Rennes, qui se lance sur Ludovic Blass, le jour de 25 ans. Donc le stade Rennais vient de formuler une première offre supérieure à 10 millions d'euros à Nantes pour Ludovic Blass. Bon, je ne pense pas que Nantes va accepter seulement 10 millions d'euros pour Blass. Ils attendent beaucoup plus, peut-être le double, quasiment 20, pour relâcher Ludovic Blass. Mais voilà, c'est une première offre qui sera certainement refusée par Nantes. Après, Rennes devra en faire une deuxième plus élevée. On va parler de Icardi, qui a bien été proposé à l'AC Milan. Mais l'Argentin n'entre pas dans les plans des Rossoneri pour la saison prochaine, pour ce genre du PSG, qui est revenu de son prix au Galatasaray. Donc plusieurs choix. Donc à l'AC Milan, où il a été proposé, il a resté à Galatasaray. Pour rester au PSG, ce n'est pas une option, bien sûr, pour les dirigeants parisiens. Concernant Rabiot, depuis quelques jours, on parle peut-être d'un transfert soit Manchester United, soit resté. Et c'est bien cette option, resté, qui est la plus probable. Parce que Rabiot est très, très proche de prolonger avec la Juventus Turin. Il devrait prolonger d'une année de plus, ça devrait être Rabiot, qui est en fin de contrat dans exactement trois jours. Ça sera vendredi. Manchester City a formulé une première offre de 93 millions d'euros, plus 12 millions de bonus à West Ham pour des Clan Rice. Donc voilà, maintenant West Ham va étudier cette offre. Mais je pense que ça sera refusé, parce que West Ham attend encore plus. Il attend de 130 millions d'euros. Puis là, on peut voir que ça n'atteint pas les 130, malgré le bonus. Et Arsenal, les gars aussi, qui est sur le dossier depuis quelques temps, on va faire une offre à West Ham pour concurrencer Manchester City. Les Gunners ont essuyé deux refus des Hammers ces dernières semaines, mais ne veulent pas lâcher l'affaire. Voilà, d'abord Fabrizio Romano. Donc le futur de Clan Rice, ça sera soit Arsenal, soit Manchester City. Là, c'est Milan et Chelsea se rapprochent d'un accord pour le transfert de Ruben Loftus-Tchek pour 16 millions d'euros, plus 4 millions de bonus. L'anglais est enthousiaste à l'idée de rejoindre les Rossonneries. Les derniers détails sont en train d'être réglés. Et voilà, on sait qu'à Chelsea, il y a beaucoup, beaucoup de départs. Je crois qu'il y a au moins de 10 joueurs actuellement qui vont quitter l'équipe de Chelsea. Il y en a déjà plein, donc c'est officiel. Donc lui aussi, les gars, devrait quitter l'équipe de Chelsea. Direction l'AC Milan. Montpellier souhaite faire revenir Ruben Aguilar. Le joueur veut lui aussi faire son retour du côté de Montpellier. Pour le joueur actuel de Monaco, il pourrait retourner du côté du club de Montpellier, tout simplement. Seco Fofana est tombé d'accord avec Al Nasser pour un transfert en Arabie Saoudite. Le Racing Club de Lens sera seulement à partir de 40 millions d'euros. Vraiment, voilà. Puis je pense que c'est vraiment sa valeur minimum. Surtout au vu des deux saisons qu'il vient de faire. Elle ne va pas partir pour 15 millions d'euros, Seco Fofana. Donc voilà, ça sera 40 millions d'euros minimum. Bien sûr, si Al Nasser veut recruter Seco Fofana. Imaginez, c'est l'équipe de Ronaldo qui va annoncer bientôt Ziyech. Brouzovic, imaginez, tu ramènes aussi un Seco Fofana du côté d'Al Nasser. Ça peut être vraiment des énormes renforts pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Marcus Turam passera. Donc c'est aujourd'hui, parce que là, il faut être d'hier. Donc aujourd'hui, sa visite médicale avec l'Inter Milan. Il signera dans la foulée un contrat de 5 ans. Donc ça peut être officiel à tout moment, la signature officielle de Marcus Turam du côté de l'Inter gratuitement. Vu qu'il a enfin le contrat dans trois jours avec son équipe de Glec Bar. Marco Sportiello passera sa visite médicale à Milan. Donc là, c'est Milan aujourd'hui. Donc le gardien qui arrive libre de l'attentat sera la doublure de Mike Mignan. Qui est bien sûr le gardien numéro 1 de Milan. Mais la doublure sera ce gardien, les gars, Sportiello. L'Arabie Saoudite est intéressée par Alexandre Lacazette, l'attaquant lyonnais. Donc le joueur de Lyon n'a pas donné suite pour l'instant. Pour l'instant, il préfère se concentrer encore sur Lyon. C'est très bien. On préfère le voir encore évoluer en Ligue 1 que le voir partir en Arabie Saoudite. Même si l'Arabie Saoudite propose beaucoup plus d'argent que ce que propose Lyon actuellement. Donc pour l'instant, on va aller préférer rester à Lyon. Après, voilà, à tout moment, bien sûr, il peut peut-être changer d'avis. Et vouloir prendre l'argent, on verra. Mais pour l'instant, il souhaite rester à l'OL. Accord avec, enfin, interminant Al Nasser pour Marcelo Brozovic pour 22 millions d'euros. Le club saoudien attend d'avoir l'accord du milieu croate également courtisé par le Barça. Mais bon, je pense que son transfert au Barça, ça tombe à l'eau. Il préfère plutôt prendre l'argent, on peut dire, hein, Brozovic. Il devrait signer, hein, du côté de cette équipe de Al Nasser. Où j'ai dit, par exemple, il y a un Seco Fofana qu'on a parlé juste avant, hein, que Ronaldo. Il y a Carvalho aussi, hein, William Carvalho, un genre du bêtis aussi qui pourrait débarquer dans cette équipe de Al Nasser. La Juventus finalise les derniers détails pour l'arrivée de Timothy Weah. Donc, les Bianconeri espèrent boucler le transfert d'ici la fin de la semaine. On parle d'un transfert aux alentours des 12 millions d'euros, hein, le transfert du jeune américain du côté de la Juventus Turin. Concernant Harry Kane, hein, qu'est-ce que va faire Harry Kane ? N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en juin 2024. Il lui reste un an et trois jours exactement, pour être précis, hein. Donc, c'est le Bayern, hein, qui sera la destination privilégiée par Harry Kane. Intérêt réciproque puisque l'international anglais sera la priorité du club bavarois en attaque qui espérait un transfert de moins, enfin, au moins 100 millions d'euros. Un turc comme Harry Kane en Bundesliga peut faire vraiment beaucoup de dégâts, hein, bien sûr, hein. Donc, voilà. Pour l'instant, Harry Kane serait plutôt du côté du Bayern Munich. On ne veut pas que le PSG l'a aussi ciblé, mais pour l'instant, il a plutôt une préférence soit rester en Angleterre, donc à Manchester United, qui le cible, ou soit le Bayern, mais pour l'instant, pas de Paris Saint-Germain. Tiens, en parlant du PSG, mais pas avec Harry Kane, mais plutôt avec Mbappé. Donc, la situation n'a pas bougé, les gars, le 27 juin. Il est toujours en vente, hein. La position du PSG avec Mbappé est claire, hein. Soit il prolonge cet été, il ne veut pas, hein. Il a envoyé une lettre, hein. On ne pense pas qu'il va revenir sur cette lettre et dire « oui, je veux prolonger ». Donc, voilà, il ne veut pas prolonger, donc voilà. Il quittera le club cet été, c'est sûr, les gars. C'est sûr qu'il quittera Paris tant qu'il n'aura pas dit qu'il veut prolonger. Donc, le club et ses propriétaires attendent une réponse rapide de la part de l'attaquant parisien afin de connaître leur projet sportif. C'est vrai que maintenant, le PSG attend vraiment d'avoir une nouvelle réponse de Mbappé. Il va certainement leur dire « non, je ne veux vraiment pas prolonger ». Et là, vraiment, là, le PSG va commencer à passer la seconde pour vendre Kylian Mbappé, certainement. On pense au Real Madrid, hein. Donc, Doha, donc QSI, on va dire, le Qatar, n'imagine pas vendre Mbappé pour moins de 200 millions d'euros. Ça sera minimum 200, hein, qui sera certainement accompagné de, on peut dire, 50 millions de bonus. On parlait de cette somme de 250, là, il y a quelques jours, hein. Et Nasser, les gars, a fait comprendre à Faisal Amari, donc la mère de Kylian Mbappé, qu'il était dans l'intérêt de tous que la situation soit clarifiée le plus vite possible, hein. C'est vrai pour tout le monde. Pour le PSG, hein, comme ça, si Van Mbappé, comme ça, ils ont pas mal de temps pour recruter, sont remplaçants ou investir sur d'autres joueurs, hein. Plus vite c'est fait, ben, plus, voilà, plus t'as le temps, parce que la fin du mercato, c'est dans deux mois. Pour le joueur aussi, comme ça, son futur est au moins défini. S'il va aller au Real, au moins faire la présaison au Real. Parce qu'imaginez, je sais pas, il est transféré le 30 août du côté du Real Madrid. C'est-à-dire, il a fait même pas la présaison du côté du Real Madrid, enfin, s'il va là-bas. Donc, vous avez vu, voilà, tout le monde veut que ça se fasse très rapidement. Donc, c'est vrai qu'on annonce beaucoup vers le 15-20 juillet, la décision de, enfin, de Mbappé, hein. Si les rats au Real, ça devrait se faire vers ces dates-là, on va dire, d'ici deux-trois semaines. Le FC Metz cible Enrique Ajojo. 21 ans, un joueur portugais de club Lorrain a entamé les discussions pour signer l'attaquant du Benfica. Je connais pas du tout le joueur. Il pourrait peut-être débarquer du côté de Metz, un qui monte saison prochaine en Ligue 1. Yunus Musa figure parmi les potentiels remplaçants de Sandro Tonali au Milan. Parce que Sandro Tonali, même si c'est pas encore été annoncé, il va rejoindre l'équipe de Newcastle. Peut-être après l'Euro et Sport, parce qu'actuellement, il est engagé avec cette équipe italienne. Donc, pour le remplacer du côté de Milan, on pense à Musa, un joueur américain. Donc, Valence réclame 30 millions d'euros pour le milieu de terrain américain. Ali va proposer à Riyad Mahrez un contrat de 2 ans assorti d'un salaire annuel de 50 millions d'euros. C'est déjà pote. Donc, l'attaquant algérien aimerait finir sa carrière en Arabie Saoudite, mais n'est pas certain de quitter Manchester City dès cet été. Peut-être qu'il ira en Arabie Saoudite, peut-être en 2024, peut-être en 2025, mais pas sûr en 2023. On verra, sera quoi le futur de Riyad Mahrez. Concernant Hakim Ziyech, donc lui, à l'Arabie Saoudite, c'est sûr, il y a le Rigo, Al Nasser, on a parlé en plus de pas mal de joueurs, Brozovic, Seco Fofana, il y a déjà Ronaldo, Carvalho et Ziyech aussi, il y a un de vrais yettes. Il y a le Rigo de Fabrizio Romano, je me demande comment ce n'est pas encore officiel, parce que ça fait déjà pas mal de jours, le milieu. Marocain va s'engager avec le club saoudien jusqu'en juin 2026, ça peut être officiel, tiens, dans la journée de ce mardi. Arsenal passe devant Newcastle dans le dossier, menant la pépite Arda Guller, un jeune Turc du Fenerbahce. Les Gunners vont tenter de trouver rapidement un accord avec le joueur, donc il y a beaucoup d'équipes, il y a Newcastle, Arsenal, le Barça, le Real Madrid, le PSG, j'ai déjà vu aussi, ils ont vu sur le joueur, l'AC Milan aussi. Donc voilà, il est convoité par beaucoup, beaucoup d'équipes, pourquoi ? Parce que déjà, il est peu cher, il a une clause libératoire de seulement 17 millions d'euros pour une pépite comme ça, c'est pour ça que beaucoup d'équipes s'intéressent à son profil. Et peut-être ce qu'il peut faire, pencher la balance, on peut dire, pour signer son fils, le père d'Arda Guller, demande une prime de 19 millions d'euros à la signature, une prime à la signature. Donc voilà, tout est dit, bien sûr, concernant ce joueur qui devrait certainement acquitter le Fenerbahce. Concernant Lucas Hernandez, donc l'accord entre le PSG et le Bayern pour Lucas Hernandez est très très proche, c'est pas pour dire Romano qui le dit. Donc le club de la capitale et le joueur qui veut rejoindre le PSG ont scellé leur accord, donc voilà, donc ça aussi c'est une question, une question de, enfin peut-être de jour, on va dire, le transfert définitif de Hernandez du côté de Paris. Il faut des balles autour, il pourrait quitter la Sémiland, le latéral gauche qui aimerait retrouver du temps de jeu, intéresse Fulham qui va perdre Anthony Robinson, qui est épisté en plus par l'OM ce joueur. Donc c'est vrai que lui, le balle autour est très peu joué du côté de la Sémiland vu qu'il joue défenseur gauche, il y a Théo Hernandez, défenseur gauche, donc il joue quasiment jamais. Et c'est pour ça qu'il aimerait avoir du temps de jeu, peut-être à Fulham. Wolverhampton est fortement intéressé par Eli Wahi, donc lui aussi, on sait que du côté de Montpellier, il sera vendu, le président l'a dit, mais tout simplement, il attend d'avoir la plus grosse offre pour son attaquant. Donc Wolverhampton est une option, parce que Wolverhampton pourrait passer à la caisse, donc voilà, du côté de Montpellier, on attend moins, minimum 40 millions d'euros pour lâcher le jeune Wahi qui a seulement 20 ans. L'Inter Milan envisage de vendre André Onana, donc Manchester United devrait formuler une offre pour s'offrir le portier camerounais, donc les dirigeants de l'Inter réclament 50 millions d'euros pour céder le gardien André Onana. Et bien sûr, s'il quitte l'équipe de l'Inter Onana, donc il faudra trouver un remplaçant, parce qu'il n'y aura plus de gardiens du côté de l'Inter, trois gardiens pressentis. Donc l'Inter Milan pense à Hugo Lloris qui quitte cette équipe de Tottenham, Keylor Navas ou même Yann Sommer pour remplacer Onana en partance pour Manchester United. Donc là, vous avez tout concernant ses gardiens. La Juventus pense à Hugo Iquitique en cas de départ de Douzan Vlaovic, CTT, c'est-à-dire que l'attaque en serbe du côté de la Juvent pourrait quitter cette équipe de la Juventus Turin. Il faudrait trouver son remplaçant et voilà, du côté de la Juvent, d'après la Gazeta italienne, il pense tout simplement à Hugo Iquitique, un cas flopé du côté de Paris. Ieri, Mina est ciblée par le Racing Club de Lens, Grenade, Bologne et Besiktas fut là, mais elle est également en négociation avec le défenseur colombien de l'équipe de Bertrand, l'ancien joueur du FC Barcelone à ce Iri Mina, donc voilà, tous les clubs, pourquoi pas à Lens, c'est vrai que ça peut être pas mal bien sûr pour l'équipe de Lens, surtout au vu de la saison prochaine qui sera en Ligue des Champions. Manchester United, Newcastle et West Ham sont fortement intéressés par Carlos Baléba, donc c'est un joueur camerounais. Ces trois clubs sont prêts à débourser 30 millions d'euros pour le milieu de seulement 18 ans, donc là aussi il y a des sacrées équipes qui s'intéressent à son profil. Une info officielle, il s'appelle Jisoo Kim, signé en faveur de Brentford en provenance de Seung-Nam, donc c'est une équipe coréenne. Jeune défenseur centrale U20 coréen et à fort potentiel, donc il va découvrir la première ligue du côté de Brentford la saison prochaine. Concernant Mateo Kovacic, lui aussi on en parle depuis quelques jours et normalement l'officialisation devra intervenir dans les prochaines heures, peut-être qu'on vous regarde la vidéo, c'est fait. Donc le transfert de Kovacic va certainement se faire aujourd'hui. N'oubliez pas, montant du transfert 29 plus 5 millions, donc c'est vrai que je n'ai pas dit l'équipe qui devrait rejoindre, c'est l'équipe de Manchester City. Donc ça devrait monter aux alentours des 35 millions d'euros à peu près. Le joueur a déjà passé sa visite médicale, donc il devrait signer jusqu'en juin 2027. Kovacic toujours tient du côté de Chelsea, jeudi, il y a beaucoup de départs. Donc accord verbal entre César Aspiliqueta et l'Inter Milan pour un contrat pour les deux prochaines années jusqu'au 30 juin 2025 pour l'ancien défenseur marseillais. L'AC Milan va tenter de signer Samuel Tchukwitze au cas d'échec sur ce dossier. Le club foncera sur Pulisic, Pulisic piste aussi par l'équipe de Lyon, mais aussi par l'équipe de Milan. Donc voilà, concernant cet attaquant de Villara Tchukwitze qui a fait une magnifique saison du côté de l'Espagne. Galatasaray a soumis une offre de 8 millions d'euros pour Lukasjovic, un salaire annuel de 3 millions d'euros a été proposé au Serbain pour quitter la Fiorentina. Direction le Galatasaray qui jouera la saison prochaine à l'LDC vu qu'ils ont fini champions du côté de la Turquie. Donc c'est vrai que Lukasjovic, j'en souviens, il avait flopé au Real Madrid, mais pourquoi pas se relancer du côté du Galatasaray. Accord entre Timber et Arsenal, donc l'international néerlandais va s'engager avec les Gunners pour 5 ans avec un salaire annuel de 8 millions d'euros par an. Montant de la transition 45 millions d'euros, donc ça aussi c'est un transfert imminent, le transfert de ce jeune néerlandais du côté des Gunners. Donc Arsenal devrait donc aligner une charnière, donc Timber, un nouvel recrut là. Et Saliba la saison prochaine, enfin une charnière on peut dire très jeune, Timber qui l'a fêté je crois il y a à peu près une semaine ou deux semaines, seulement c'est 22 ans. Et Saliba, bon je ne sais plus à quel âge, lui aussi il dort à peu près 22-23 ans, pas plus. Donc voilà c'est très très jeune, et voilà c'est une bonne augure on va dire pour les années futures du côté des Gunners. Et Arsenal ne revient pas en Ligue des Champions pour rien, ça va envoyer du très lourd, donc on a parlé de Timber. Il y a comment dire des Clan Rice, mais bon toujours en balottage avec City, ça sera soit Arsenal soit City pour des Clan Rice, on a parlé tout à l'heure. Et aussi Keya Verts les gars, et Keya Verts, donc il y a une petite photo, je ne sais pas si c'est une photo montage ou si c'est vraiment une photo où il a été pris en photo. Parce qu'il a déjà passé sa visite médicale pour l'instant, on n'a pas vu l'officialisation, mais il va bien devenir un nouveau joueur de Arsenal. Donc voilà ça peut être officiel là aujourd'hui, Keya Verts. Et des joueurs aussi qu'on parle, Arda Guler qu'on a parlé tout à l'heure, ou même Moeskay Seido, un joueur de Brackton aussi, qui est pisté par l'équipe des Gunners, qui veulent se renforcer au vu de la saison prochaine, qui sera, enfin vu qu'ils joueront la Ligue des Champions. On va parler d'une info les gars, et ça concerne Michael Olizet, donc elle est forfait pour le reste de l'Euro 2023, et c'est officiel. Le joueur souffre une déchirure à l'ischio de la cuisse gauche, souvenez-vous, il s'était blessé lors du dernier match contre la Norvège, ou en plus où il avait été élu meilleur joueur de cette partie, ça avait été le buteur, la France avait gagné 1-0, et donc il a été blessé après son but avec un contact avec le gardien, et du coup il est forfait pour le reste de l'Euro. Donc on lui souhaite un bon rétablissement bien sûr à Michael Olizet, c'est un gros coup dur bien sûr, pour l'équipe de France Espoir. Et un petit coup d'œil, c'est qu'il y a du foot aujourd'hui, là on parlait beaucoup de transfert, mais là maintenant on a fait le tour. On va parler aussi du programme aujourd'hui, donc Pays-Bas, Géorgie, donc ça sera 18h, Portugal, Belgique, et Soir, Croatie, Roumanie et Espagne, Ukraine, 20h45, voilà le programme, c'est la troisième et dernière journée des phases de poule. Il y a aussi deux matchs de coupe d'Afrique des Nations, 23 Congo, Guinée, Maroc, et Gane en parlera de ses six résultats, bien sûr dans l'édition de demain. Et un petit coup d'œil les gars, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, concernant l'Euro Espoir, on lui passe les deux premiers qui se qualifient pour les quarts de finale concernant la France, qui est première de son groupe D, toujours pour officiellement qualifier la France, qui je vous raconte la Suisse, ça sera demain pour les Français. Gundogan, tiens qu'il fait, Gundogan, nouveau joueur, je ne sais pas si vous avez suivi l'after zap image hier, parce que j'en ai parlé, donc il a rejoint officiellement l'équipe du Barça, Gundogan, bref, donc il fait l'éloge d'Erling Haaland, je ne savais pas à quoi m'attendre quand il est venu ici, vous voyez les buts et toute l'affection qu'il recevait à Dortmund, et vous demandez s'il va s'intégrer au groupe de Manchester City, mais quand j'apprête à le connaître, j'ai été tellement surpris de voir comment quelqu'un pouvait aussi être talentueux, et avoir toujours la volonté d'être encore meilleur chaque jour, il n'est jamais satisfait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite pour lui, Messi et Ronaldo sont la seule comparaison pour le niveau qu'il pourrait atteindre, donc voilà, vraiment, il connaissait, bon, il le connaissait sur les réseaux, il regardait des vidéos de lui avant qu'il arrive du Connecticut City, il était vraiment très surpris, parce qu'il a dit déjà que c'est quelqu'un que c'est très bien adapté au groupe de Manchester City, et il avait un talent énorme, puis tous les jours, il voulait être encore meilleur que la veille, Erling Haaland a vraiment une mentalité de gagnant, un petit peu comme à la Cristiano Ronaldo, donc voilà ce qu'a pu dire Gundogan sur Haaland, Gundogan évoque les paroles aussi de Scott Carson avant la finale de la Ligue des Champions, ne vous inquiétez pas les gars, chaque fois que je viens à Istanbul, je repars avec un trophée de la Ligue des Champions de C'est qui ? Scott Carson, en gros, c'est la doublure d'Ederson du côté de Manchester City, donc au poste de gardien, et lui, il avait déjà gagné une Ligue des Champions, c'était le seul joueur de Manchester City à avoir remporté une Ligue des Champions, bon maintenant il en a deux, vu qu'il en a remporté une, il y a à peu près un mois, ce qu'il avait remporté à Istanbul, c'était en 2000, c'était Liverpool contre la Séméange Plus, c'était en 2005 ou 2007, mais il était dans le groupe, il était tout jeune, il était dans le groupe de Liverpool, donc voilà, bien sûr c'était la deuxième Ligue des Champions, puis ça allait se dérouler aussi à Istanbul, il y a pas mal d'années, donc c'est pour ça qu'il a dit qu'à chaque fois il va à Istanbul, à chaque fois il gagne le trophée, et toujours avec Gundogan sur Pep Guardela, son ancien coach, je pense que Pep espérait que l'on vienne à City ensemble, et qu'on partirait ensemble, je suis sûr que ça aide que j'aille dans son club d'enfance, j'espère que nous retrouverons en finale de Ligue des Champions, voilà, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement, il est vrai qu'on se retrouve en finale à City-Barça, pourquoi pas la saison prochaine, en Champions League, enfin la finale bien sûr, et toujours avec Gundogan, voilà, qui a officialisé son arrivée, on peut dire, du côté du FC Barcelone, un petit rappel de tout ce qu'il a pu remporter là ces derniers temps, du côté de Manchester City, et du coup qui pour le remplacer ? Ben Kovacic, on en parlait tout à l'heure que Kovacic a deux doigts de rejoindre City, ben en gros c'est le remplaçant de Gundogan, et le milieu que pourra afficher Manchester City la saison prochaine, donc Ben Kovacic, Kevin De Bruyne qui va rester aussi, Rodri, qui a été aussi tellement important, sachant qu'il y a encore Stone, Bernardo Silva, Philippe, Phil Foden, ou même Griglic, qui peuvent compléter le secteur offensif comme défensif, donc voilà, même si Gundogan quitte le club, c'est un gros coup de jour, voilà, il y a quand même du très beau monde pour remplacer le milieu allemand. Toujours du côté de City, on va parler de Phil Foden, qui a lancé le compte Instagram de son fils Ronnie 4 ans, c'est vrai, j'en ai parlé hier midi, mais hier j'avais dit qu'il avait 500 000 abonnés en l'espace de 5 heures, regardez à combien maintenant, 24 heures, ce dernier a déjà passé la barre du million d'abonnés, il a déjà plus de 1,1 million de followers, le fils de Phil Foden, qui ne gère pas du tout son compte Instagram, parce que c'est de son père, donc il s'appelle Ronnie Foden, il a déjà plus d'un million, il a été créé à deux jours, tout simplement son compte, Instagram, c'est fou. On va parler de la Fédération Nigérienne de Football, propose à ses supporters de voter pour l'avenir de son sélectionneur, José Pesero, donc les votes via des appels surtaxés permettront de payer le salaire de l'entraîneur, donc voilà, c'est fou, vous avez toutes les infos, on va dire, sur cette image. On va parler d'un autre entraîneur qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'était la première info de l'épisode, c'est Raoul, donc Raoul sera toujours l'entraîneur de l'équipe B du Real Madrid la saison prochaine, parce que le Real a joué ce week-end, c'est un match de barrage pour monter en deuxième division, enfin, ce n'est pas qu'ils ont perdu, c'est qu'ils ont fait match, mais il va absolument s'imposer, parce qu'un nul, du coup, ce n'est pas eux qui montaient, du coup, c'est l'équipe de Enzance qui monte plutôt en deuxième division, et du coup, ils échouent dans les playoffs, on peut dire, cette équipe du Real Madrid B, malgré ça, il reste en poste saison prochaine, avec cette équipe réserve, on peut voir Raoul. Toujours avec les coachs, Francesco Farioli est en position pour devenir le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, le jeune coach italien de 34 ans n'a entraîné qu'en Turquie, et serait un vrai pari pour les aiglons, peut-être parce que du coup, Denis, on cherche un nouveau coach, ça pourrait être, pourquoi pas, ce Farioli. On va parler du nouveau coach de Dijon, qui remplace Pascal Dupraz, il s'appelle Benoît Tavenot, s'engage avec Dijon, une équipe de National 1 jusqu'en 2025. Toujours avec les coachs, c'est officiel, Leonardo Jardim s'engage avec le club Qatari d'Alrayan jusqu'en 2025, donc voilà, il y a des nouvelles de Jardim, qui vient d'être, vous savez, la tête d'Alrayan, donc il retrouvera notamment dans son effectif un certain Sofiane Bouffal, arrivé cet hiver à l'ancien genre d'Angers, qui avait rejoint, après la Coupe du Monde, réussi avec le Maroc, il avait rejoint cette équipe d'Alrayan, et maintenant le nouveau coach, c'est Jardim, par exemple, c'est un coach de Monaco. Tiens, en parlant toujours d'un coach, on attend toujours son club, c'est Zezou, les gars, Zezou, en espérant qu'il prenne une équipe, un club cet été, une petite photo de lui avec Jul, le rappeur marciais, donc, voilà, petite photo, elle est des deux. Toujours avec les coachs, Luis Enrique a trouvé un accord définitif avec le PSG, l'Espagnol sera à Paris en fin de semaine pour signer ce contrat avec le club de la capitale, donc voilà, ça sera cette semaine qui rejoindra, qui sera enfin nommé entraîneur du PSG, Luis Enrique, bon, le jour, je ne sais pas exactement quel jour, mais voilà, c'est imminent, l'arrivée de Luis Enrique du côté du PSG. Toujours avec les coachs, vu que là, on est dans la rubrique coach, on va dire, donc cette fois-ci, c'est Robic Keen, l'ancienne légende du football irlandais a été nommée entraîneur du Maccabi Tel Aviv, voilà, du côté de l'Israël, une petite info concernant Robic Keen, donc voilà, concernant les coachs. On va parler de Canal+, la chaîne cryptée, donc lancera au printemps prochain, au micro, ce sera une émission, il s'appellera au micro, une série de 9 épisodes ayant pour but de dénicher un nouveau commentateur pour la partie football de la chaîne. L'inscription au concours sera accessible en ligne à tous, le jury de l'émission sera lui notamment composé d'Hervé Matou, de leur boulot ou de David Ginola. Le ou la gagnante décrochera, donc un contrat pour rejoindre la rédaction de la chaîne cryptée, l'initiative est juste géniale. Donc l'impression, c'est un petit peu pour ceux qui sont un peu Netflix, vous savez, la série Nouvelle École, où en gros, tu essaies de recruter un nouvel pépite, on va dire, dans le rap, c'est un peu la même chose cette fois-ci, en mode commentateur sur Canal+, voilà, donc si vous avez des talents, les gars, vous avez commenté des matchs, tout ça, vous pouvez vous inscrire, c'est en ligne actuellement, voilà, donc il y aura 9 épisodes avec des jurys, tout ça, et il y aura un ou une fille, voilà, qui sera, en gros, qui aura un contrat du côté de Canal+. Les meilleurs passeurs décisifs en Ligue 1 en XXIe siècle, donc le premier, c'est Dimitri Payet, 106 passes D, en XXIe siècle, c'est le premier devant Roten80, dans Rael Di Maria, troisième avec 72 passes décisives. On va parler de ce jeu de joueur aussi qui a été souvent décisif, c'est André Pierre Gignac, hier, dans l'After Zapping, j'avais dit qu'il a remporté déjà son dixième titre, en huit saisons avec les Tigres, pas mal quand même, pour ce genre de 37 ans, et l'attaque en français, déjà meilleur buteur de l'histoire du club, encore inscrit, donc 22 buts et délivré 6 passes D cette saison, du côté des Tigres, quel choix de carrière exceptionnel quand même pour Gignac, d'avoir signé du côté du Mexique. Voici le groupe de l'UNFP pour cet été, donc ce stage a pour but d'aider les joueurs, sans contrat plutôt de retrouver un club, en gros, c'est l'UNFP, donc en gros, c'est plein de joueurs qui sont en fin de contrat, là par exemple, ils n'ont plus de contrat, et en gros, ils aimeraient encore avoir un contrat avec une équipe, en gros, ils vont tous à Clairefontaine, puis ils sont tous ensemble, pour essayer qu'ils trouvent des contrats d'équipe, on peut dire, dans tous ces joueurs, les gars, actuellement sans contrat, peuvent être des belles options, on peut dire, pour que ce soit des clubs de Ligue 1, Ligue 2, ou même de National. Otavio est élu meilleur joueur du championnat de Ligue 1, donc le championnat portugais, félicitations à ce joueur, Otavio, un joueur à milieu de terrain portugais, très bon joueur, tellement sous-côté. La Coupe du Monde des Clubs 2023, aura lieu à Jeddah, en Arabie-Saudi, du 12 au 22 décembre prochain, donc la fin d'année, ce sera la Coupe du Monde des Clubs, ou par exemple, ce sera l'équipe de Manchester City, qui sera le représentant européen, on ne dit pas que c'est cette Coupe du Monde des Clubs, il y aura donc City, Léon, donc l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions nord-américaine, Al-Ali, qui a gagné la Ligue des Champions africaine, Urawa Rediamond, tient l'équipe de, comment ça s'appelle, l'ancien genre de l'OM, je ne me souviens plus de son nom, Sakai, Sakai, il joue là-bas, donc c'est une équipe japonaise, Al-Hiti Had, et aussi Auckland City, le vainqueur de la Copa Libertadores, donc voilà, n'oubliez pas que la Coupe du Monde des Clubs 2023, se joue en cours avec, il y a à peu près 8 équipes là, n'oubliez pas qu'en 2025, nouvelle formule, les gars, il y aura plus de 32 équipes, ça sera sur le même format qu'une Coupe du Monde, avec les pays, au lieu qu'il y a seulement un représentant européen, là c'est City, il y aura au moins plus de 8 équipes européennes en 2025, avec 32 équipes en tout, donc voilà, les finances de l'équipe nationale du Canada, se sont tellement détériorées, au point que les deux équipes nationales, donc féminines et masculines, pourraient ne pas jouer dans les fenêtres internationales, cet automne, pire, sa fédération pourra envisager de déposer une demande de mise en faillite, c'est le secrétaire général par intérim, Jason Devo, qui l'a lui-même annoncé, en gros que les finances du côté de la sélection canadienne, sont dans le rouge total, et voilà, donc niveau argent, il en manque beaucoup actuellement du côté du Canada, pendant ce temps, les gars, des nouvelles de Gerson, qui s'éclate à Flamengo, un but et 6 passes des sur ses 5 derniers matchs, pour l'ancien genre 2 O.M., donc voilà, ça se passe plutôt bien son retour, on va dire, au Brésil, lui aussi les gars, des très belles stats, pour le jeune genre suisse, il s'appelle Zeki Amdouni, réalise une saison de dingue, donc avec le FC Bal, c'est 52 matchs, 22 buts, 5 passes des, pas mal, et avec la Suisse, c'est 5 matchs, 5 buts, donc buteur également, à l'Euro et Sport, il va jouer demain contre l'équipe de France, vu que c'est le dernier match des Bleus, contre l'équipe suisse, vous le voyez à Thierry, ou cet été, je ne sais pas, mais certainement quitter l'équipe de Bal, je pense qu'il peut intéresser, pas mal de belles équipes européennes, des nouvelles tiens de la famille Lewandowski, même pendant la pause estivale, Robert Lewandowski, sa femme continue de s'entraîner à la salle de sport, on peut voir très bien affûté Robert Lewandowski, avant la reprise de l'entraînement, bon, ce n'est pas maintenant, ça sera au bout d'un tour du 20, 20 juillet à peu près la reprise, du côté du Barça, pour les joueurs qui ont joué, les matchs internationaux, pour les autres qui n'ont pas joué, donc ça sera reprise à partir du 10 juillet, dans moins de deux semaines, comme chaque année, Memphis Depay s'est rendu au Ghana, son pays d'origine, donc voilà, quelques photos on peut dire, de Memphis Depay l'attaquant, de l'Atletico Madrid, de retour au Ghana, et toujours du côté du Ghana, et c'est officiel, Mohamed Kudus a été élu meilleur joueur ghanéen de l'année, félicitations à ce joueur qui évolue du côté de l'Ajax Amsterdam, regardez les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2010, que des légendes, Muller, Schneider, Forlan et David Avila, les quatre avaient terminé avec cinq buts, et Kluz, les gars, avait terminé, Miroslav Kluz avait terminé avec quatre buts, lors de cette Coupe du Monde 2010, remportée par l'Espagne. À Liverpool, Luis Diaz récupère le numéro 7, qu'un certain Luis Suarez a porté pendant trois saisons, j'en ai parlé hier dans l'After Zapimal, mais ce que vous n'avez pas dit les gars, c'est que Luis Suarez, il avait porté ce numéro 7 à l'époque, et maintenant c'est Luis Diaz qui porte ce numéro 7, du côté des Reds de Liverpool. Nous sommes en danger, nous souhaitons vous demander votre aide, nous pourrions nous retrouver dans des situations précaires, en gros c'est du côté de Annecy, n'oubliez pas qu'Annecy ne digère pas du tout, que le match Bordeaux-Rodez n'a pas été rejoué, parce que du coup, Annecy descend en national, et malheureux relégué, après l'épisode Bordeaux-Rodez, un des joueurs du FC Annecy, ont envoyé une aide au ministre des Sports, au président de la FFF, et au président de la LFP, ils demandent une Ligue 2 à 21, la saison prochaine, n'oubliez pas que la Ligue 2, se jouera à 20 équipes la saison prochaine, c'est dans deux ans, ça passera à 18 équipes, la Ligue 1 il y a 18 équipes, mais la Ligue 2 toujours 20, donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais une Ligue 2 à 21 équipes, car en gros, qui reste tout simplement en Ligue 2, la saison prochaine, et on finit les gars, avec Marca, le journal espagnol, qui dévoile son top 10, des meilleurs entraîneurs de la saison 2022-2023, le premier, c'est Pep Guardiola, en première position, bon, on mérite un vu ce qu'il a fait, le deuxième, bon après c'est sélection et club, parce que Scaloni, le sélectionneur argentin en deuxième position, Spalletti troisième, donc concernant, je ne sais pas, des coachs, est-ce qu'il y a un coach français, Franck Hens qui a un 9ème position, le coach l'en soit, donc voilà, ce top 10, un des meilleurs coachs, sur la saison qui vient de s'écouler, d'après le journal, Marca et on finit sur ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu, cet épisode, on se retrouve cet après-midi, l'Arter Zap Images, vous allez autour des 17h, et demain sur cette chaîne, pour le prochain numéro du ZD, bon mardi à vous, et à plus tard. bon mardi à vous, Sous-titrage ST' 501